Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 12.5.1 donc vous l'avez compris, ça ne concerne uniquement les machines qui ne sont pas compatibles avec iOS 14 par contre si vous avez un iPad Air, un iPad mini 2, un iPad mini 3, un iPhone 5S 6 ou 6 Plus évidemment ou même un iPod Touch 6, c'est le cas ici, vous allez pouvoir bénéficier de cette mise à jour cette mise à jour pèse moins de 200 mégas, il n'y a pas de nouvelles fonctions et dans tous les cas avec iOS 12 maintenant il ne faut pas s'attendre à de nouvelles fonctionnalités alors pour rappel iOS 12.48 et 12.49 étaient des mises à jour de sécurité et puis est arrivé iOS 12.5 qui elle apportait une nouvelle fonctionnalité c'est les expositions de notification du Covid alors cette mise à jour iOS 12.5.1 corrige un problème qui était apparu avec cette mise à jour mais vous voyez il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, c'est simplement une correction et puis je profite de cette vidéo pour répondre à une question qui revient assez régulièrement elle a été posée notamment dernièrement sur ma vidéo d'iOS 15 qui parlait des matériels compatibles avec iOS 15 et la question c'est celle-ci, que se passera-t-il lorsque mon téléphone ou mon appareil ne sera plus compatible avec iOS ? La réponse est celle-ci, pendant un petit moment il y aura toujours des mises à jour notamment de correction, pas de nouvelles fonctions mais en tout cas Apple suit pendant un petit moment tout ce qui est correction de sécurité alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo alors la raison est toute simple il y a un seul correctif et le correctif ça concerne un problème d'affichage de la langue de profit de journalisation qui concerne les notifications d'exposition et objectivement en France on ne s'en sert pas donc il n'y a vraiment aucun intérêt en tout cas pour la France à utiliser cette version en conséquence cette mise à jour iOS 12.5.1 ne concerne uniquement les pays francophones qui utilisent les notifications d'exposition donc ce n'est pas le cas de la France En conclusion, faut-il oui ou non faire cette mise à jour ? Alors pour la France, moi je vous le déconseille même s'il n'y a pas eu de problème alors on n'a pas assez de recul, ça ne fait même pas 24 heures que la mise à jour est sortie mais il n'y a pas eu de problème particulier donc pour la France ça n'apporte rien, donc aucun intérêt pour les territoires concernés francophones pourquoi pas, néanmoins c'est vrai que le problème rencontré et qui a été corrigé par Apple n'est pas un problème à grande échelle je ne suis pas persuadé que beaucoup de personnes l'aient rencontré Voilà donc pour iOS 12.5.1 et concernant iOS 14.4 il est possible que les mises à jour reprennent les nouvelles bêtas arrivent peut-être cette semaine ou la semaine prochaine en tout cas on attend ça avec impatience sachez que la DualSense n'est toujours pas compatible dans la dernière bêta d'iOS 14.4 Merci d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui aiment les mises à jour iOS n'hésitez pas à vous abonner en attendant moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501